Haïti est un pays en cours d'effondrement d'un point de vue politique, humanitaire, social et sanitaire. Rarement un pays a été gouverné par une telle bande de criminels et d'incompétents. Le quotidien du peuple, c'est la mort, les assassinats, l'impunité, l'insécurité et la corruption. A cause de l'instabilité du pays, de nombreuses bandes criminelles contrôlent plusieurs quartiers dans les villes en enlevant des centaines de citoyens innocents chaque année. Depuis trop longtemps, les Haïtiens n'ont plus confiance en leur gouvernement et en leur président, Jovenel Moïse, incapables de satisfaire les besoins de base de la population. Que pouvons-nous faire pour faire respecter l'état de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme en Haïti ? Nous ne pouvons pas rester sans rien faire face à cette situation. En restant trop discrète, face au maintien au pouvoir du président Moïse, la communauté internationale se fait complice d'un pouvoir autoritaire qui génère pauvreté, violence des gangs et insécurité alimentaire. Nous, Européens, avons notre part de responsabilité et n'ignorons pas les appels du peuple haïtien. Prenons explicitement nos distances avec Jovenel Moïse et son gouvernement. Nous travaillons avec les organisations qui appellent à une stabilisation démocratique du pays. Cette résolution est significative étant donné l'échéance imminente du référendum constitutionnel du 27 juin. Nous condamnons l'organisation du référendum constitutionnel voulu par le président Moïse qui lui permettrait de concentrer plus de pouvoir entre ses mains. Les élections doivent être libres, crédibles, transparentes. Nous demandons à l'Union Européenne et à la communauté internationale de soutenir Haïti dans cette entreprise. Il n'y a plus de temps à perdre. Aussi complexe que soit la situation, c'est notre devoir de nous mettre à écouter ce que disent les Haïtiens et les Haïtiennes et agir sans plus attendre. Merci. Merci.